t'as vu comme c'est beau là bas c'est beau ça reste entre nous tout seul tu sais salut tout c'est lune et bienvenue dans une toute toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vous attendez cette vidéo c'est vrai que quand je le regarde là il est juste là les gars il est juste là tant de mois de travail c'est bon voilà c'est beau comme c'est avec le covid on a eu pas mal de retard avec les commandes des marques qui lui ont envoyé des trucs et tout vous allez voir je remercierai toutes les marques à la fin de la vidéo en tout cas les gars un maximum de pouces bleus abonnez vous c'est pas déjà fait activez la cloche bon les gars je crois qu'il est temps de présenter ce magnifique setup c'est parti bon bah voilà les gars bienvenue dans mon nouveau setup dans mon nouveau studio donc on va commencer par là alors qu'est-ce qu'on a de beau de ce côté petit frigo juggerlove pour ceux qui sont fans de calo duchy voilà bon il n'y a rien dedans parce que il fait trop de bruit en fait petit vinyle offert par rockstar donc c'est rockstar qui me les a offerts j'en fais quand même pas mal d'années un an je crois qu'ils nous ont offert un an donc c'est des petits vinyles vraiment sympathiques ensuite ici les gars on a superman on a le trophée du million donc ça c'est le trophée d'une million d'abolés je pense que ce trophée c'est le meilleur parce que maintenant il est nouveau ce trophée c'est pour les vrais de vrais tu vois les vrais de vrais ceux qui étaient là depuis le début ensuite ici on a Groot les gars donc Groot c'est un petit petit Groot parce qu'en fait son père il l'a délaissé son père qui est là-bas on ira le voir après mais il l'a délaissé j'aime pas magnifique c'est le meilleur de la setup les singes de la sagesse vous connaissez il ya la salle à gauche une nuit au milieu et encore une fois la salle à droite dans la victime c'est moi qui me dis voilà on me met les doigts dans les oreilles je suis mal quoi le petit graphique une nuit donc ça a été fait par un artiste Nadir merci à toi Nadir très très beau le petit lama fortnite et le bus qui va avec tu as le bus tu sautes du bus hop tu arrives tu prends ton petit lama et tu vas faire des dopants on a lui il est en train de dormir c'est normal pourquoi parce que c'est un petit lapin c'est Timo de league of legend ici on a également du league of legend on a un canard également de league of legend donc voilà comme vous savez à les noirs je travaille avec eux depuis très très longtemps c'est grâce à eux que j'ai fait ma première rencontre abonné donc du coup vous savez que je bosse tout le temps avec eux et là il n'y aura que du à les noirs voilà je le dis il n'y aura que du à les noirs ici on a un petit à les noirs avec un i7 dessus et celui-là on a un on a un inoff il est plus puissant je préfère celui-ci en termes de design parce que c'est le pc le plus fin franchement il est magnifique rien à dire donc ça en fait je m'en sers les gars habituellement il n'est pas ici il est posé sur mon bureau et en gros je m'en sers pour regarder le tchat et celui-ci c'est pour me poser ou quand je pars en voyage je prends ça dépend je prends les quelques des fois c'est à l'éliturant celui-là moi je prends celui-ci ça dépend ensuite ici on a batman vous avez remarqué qu'on a mis superman là-bas batman ici parce que les deux sont en guerre donc on préfère pas les mettre au daco on sait jamais ils se réveillent un soir ils se battent tu vois je préfère les mettre voilà et encore de vie jusqu'en fait j'avais plusieurs couleurs donc j'ai décidé de mettre tous les vignes je suis pas vous avez remarqué les roses et les roses mais avec un peu un peu marbre tu vois rose marbre et lui il est rose mais rose simple ensuite les gars on passe au milieu de la setup alors là il y a tellement de trucs que je sais même pas si je vais tout vous présenter je vous présentez case par case alors on a Groot franchement c'est ma figurine préférée j'hésite avec l'autre mais là franchement Groot c'est mon personnage préféré avec iron man d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est qui est notre Marvel préféré ensuite ici on a Spiderman ensuite ici on a le petit Marvel qu'on peut allumer et éteindre deux petites figurines fortnite qui allait avec le bus là-bas et le petit lama tout petit ensuite ici on a la bougie Red Dead Redemption 2 offerte par Rockstar à la sortie de Red Dead ils m'ont offert ça plus la case que je vais vous montrer en dessous c'est magnifique c'est une figurine de qualité les détails sont simplement incroyables je l'avais déjà mis dans mon premier setup j'ai laissé de la garder parce qu'elle est trop belle donc du coup les gars c'est Ziggs de League of Legends pour ceux qui sont fans de League of Legends Tristana et ici on a le petit Echo Red Dead Redemption 2 comme vous savez Rockstar m'a envoyé des petits cadeaux le petit coffret Red Dead avec dedans pas mal de trucs des petites figurines un jeu de carte Red Dead Redemption je l'ai pas encore au vert il est encore sous le listeur parce que voilà moi je suis un très bon collectionneur de cadeaux je kiffe tout ce qui est la case Red Dead Redemption 2 avec la petite carte dédicace à lui d'ailleurs si vous voulez devenir membre et avoir une carte dédicacée n'hésitez pas vous cliquez sur le bouton rejoindre ou sinon vous avez lien en description de devenir membre vous cliquez vous devenez membre et vous avez la petite carte dédicacée tout ici c'est au cartes par Rockstar donc je sais pas s'ils sont en vente etc sur leur site c'était à la sortie de Red Dead Redemption 2 quand il est sorti ici on a Groot encore une fois avec son petit tacolite ici c'est qui Thor et Hulk c'est pareil les statues avec des détails comme ça je kiffe et le livre Groot derrière on a le côté Batman la Batmobile ça vous connaissez tous pour ceux qui sont fans de Batman et derrière on a le petit truc qui s'allume qui est stylé Batman en jaune et encore une fois Batman qui surveille donc on a Deadpool ici en grand avec le trophée Unwin très très important je vais le sortir alors pourquoi il est très important les gars là c'est le design du premier trophée YouTube ensuite je vous montrerai c'est ça changeant celui-ci après c'est passant dans un autre enfin il y a eu tellement de trophées mais celui-là ça c'est pour les vrais de vrais tu vois ceux qui sont là depuis YouTube depuis très longtemps ici nous avons le cadeau offert par Nico c'est une PlayStation en fait elle marche vraiment il y a quoi dessus GTA 1 les gars GTA 1 Tekken et on a toutes les manettes Unwin on a le logo Unwin ici et l'autre derrière aussi le logo je vous la montre le logo basique mon personnage préféré Iron Man en or Iron Man BB suivi de son Hulk Buster et le trophée YouTube donc ça c'est la deuxième génération des trophées un peu plus gros que celui que je vous ai montré avant donc ça c'était pour ma chaîne Unwin en vrai plus grand et plus gros ici la lune avec bah tout ce qui est GTA donc GTA 5 Grand Theft Auto 4 Grand Theft Auto 4 et le pack Grand Theft Auto S3 ici les deux manettes de PlayStation 5 d'ailleurs faut que j'en prenne une voilà hop encore des petites figurines qui m'ont été offert donc voilà ça c'est Captain America Spider-Man en black Iron Man et Black Panther ici on a la boîte offert par Rockstar c'est le coffret collector de Red Dead en fait ici les gars on a Cyberpunk quand j'ai fait la Gamescom j'avais été invité par Samsung les gars ça c'était le truc dont je suis le plus fier les gars il m'a beau faire ça Cyberpunk quand j'avais été visiter leur petit stand il m'a beau faire ça Watchdog 2 offert par Ubisoft donc c'est une figurine qui m'a été offert par Ubisoft et ici base de qui Nico ? Peter Quill bien joué le meilleur là c'est toi les gars j'espère peut-être prendre un maximum de pouce bleu c'est pas les j'aime pas que tu veux la cloche vous savez on attend vous activez la cloche vous mettez un pouce bleu et ensuite on y va ouais je pose la caméra voilà on y va je sais pas si t'as marqué j'ai la pouce bleu non ? ici nous avons le magnifique siège bah il n'a qu'un dans le monde c'est le mien c'est le copseuse qui me l'a fait donc merci à eux il est trop trop beau je le kiffe voilà clairement ce siège il est trop beau je le dis il est magnifique on va se poser dessus et finir le reste de la vidéo donc là il y a le PS5 les gars avec le casque PS5 la télécommande PS5 je l'avais déjà présenté en vidéo donc c'est une PS5 basique je pense que maintenant tout le monde a connu la PS5 et franchement elle est très belle donc là les gars on a deux écrans on a écran alienware et un deuxième écran alienware juste à côté merci à eux les gars c'est des trucs que j'ai ressorti en 2019 mais là il y a le nouveau qui sont très très beaux aussi peut-être qu'on changera après les gars la souris franchement c'est style elle est très belle avec les leds qu'on peut personnaliser on a le clavier qui va avec qui va forcément avec la souris on peut tout modifier c'est customisable le tapis de souris alienware qui est très très beau qui va également avec le tel donc le petit côté gris qu'on retrouve également ici les deux lumières Elgato donc il y en a une ici et une ici donc ça c'est Elgato qui m'a envoyé le fond vert également franchement en termes de streaming franchement c'est il n'y a rien à dire c'est c'est les meilleurs ça le stream deck les gars pour les streamers on a juste à cliquer sur un bouton donc là ça c'est quand je commence mon live donc le live commence bientôt donc on rappelle qu'on est en live tous les jours à 21h n'hésitez pas à venir me rejoindre ici on a le chat qui apparaît là on a ça c'est quand je suis en jeu c'est quand je suis en fin de live et maintenant que du coup bah les gars il n'y a plus le fond vert maintenant ce que vous allez voir c'est ça les gars regardez 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 c'est pas beau c'est pas beau c'est magnifique franchement je kiffe j'ai trop hâte de faire mon premier live d'ailleurs mon premier live ça sera lundi du coup demain et ensuite mercredi il y aura peut-être la Euling Cup je vous annoncerai ça lundi les gars Euling Cup après voir mercredi à 20h la Euling Cup numéro 3 on a fait la 1 on a fait la 2 et là c'est la 3 comme je vous ai dit on a le taille on a la souris mais on a le pc qui va avec voilà on retrouve ces petites lignes ici pour la souris donc ici i9 avec une carte graphique nvidia 2080 je fais mes live avec je joue à gta en même temps il est assez puissant parce que comme je vous ai dit on est sur un i9 et franchement ça tient bien la route on a 32 giga de ram la ram c'est très important sur un pc et avec 32 giga je peux vous dire qu'on est pas mal ensuite les gars on a les deux caméras donc caméras AX53 ici AX53 ici également donc on aura deux ans quand je ferai mes live et le plus important juste appuyer sur un bouton j'avais déjà enregistré mes trucs franchement les gars c'est pas le top ça et on dit quand même le cap management de qualité on peut passer à la circulaire on peut tout faire en tout c'est trop bon je pense qu'il faut qu'on passe un petit coup après la vidéo mais en gros voilà ça c'est quand je ferai mes vidéos debout donc voilà à quoi ça ressemblera après juste appuyer ici et ça c'est quand quand je suis en position assis en fait c'est automatique j'avais j'ai dit enregistré mes trucs voilà ça descend tout seul en tout cas je remercie Allenware pour m'avoir envoyé tout le matos les pc les écrans clavier souris etc les deux pc portables également ici alors je remercie Elgato pour tout ce qui est matos de streaming je remercie Rockstar pour tout ce qui est cadeau tout ce qui est goodies Red Dead Redemption 2 et GTA donc du coup les gars on arrive à la fin de cette vidéo c'est la première fois que j'utilise mon studio avant j'avais un fond vert dégueulasse je disais putain c'est quand que j'enlève ce fond vert j'ai envie de vous présenter mon setup mais il fallait que j'attende encore pas mal de déco encore pas mal de petits goodies etc donc du coup là c'est fait là vous me verrez comme ça quand je ferai un live je serai comme ça quand je ferai un vidéo je serai comme ça n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien mon setup dans les commentaires est ce que vous trouvez qu'il a de la gueule ou pas voilà c'est à vous de me dire merci Nico également salut ça va c'est tout du coup merci Nico qui m'a aidé pour tout ce qui est setup cab management tout ce qui est décoration etc vous savez Nico c'est quelqu'un de très minutieux donc du coup il fallait qu'il aligne tout etc et également le patron de Medellin la salle merci la salle c'est parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a tout ça les gars j'ai envie de dire c'est très beau en tout cas moi franchement je suis très satisfait de mon setup j'ai hâte de vous faire mon premier live lundi à 21h ou 20h je vous tiendrai au courant sur snapchat et instagram qui s'affiche juste ici donc un min snap et un min tls mon instagram on s'essaie là dessus Nico t'as un mot à dire je trouve que c'est très beau là je regarde le retour c'est c'est magnifique c'est bon et je terminerai en disant au revoir au revoir tu es comme ça